Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo d'un jeu d'un deck EDH où on nommait un commander, enfin commander c'est plutôt pour les versions multijoueurs et on a gardé plutôt le terme EDH pour le 1VS1 Pour ceux qui ne connaissent pas le BH, on choisit un général qui est une créature légendaire et on ne peut jouer des cartes que des couleurs contenues dans le général J'ai un deck basé sur Talrand Son coup d'invocation c'est 2 incolores et 2 bleus donc je ne peux jouer que des cartes bleues ou des cartes incolores, donc les Arthos etc. Par exemple si vous avez un général noir-vert dans ces coups d'invocation vous pouvez jouer des cartes uniquement noir-vert et Artifact ou incolores Voilà, quelques spécificités, on démarre à 30 points en 1VS1 Au niveau des cartes autorisées c'est un petit peu près comme le Léjaci Il existe une bonne liste mais ça ressemble beaucoup au Léjaci Donc 30 points Et l'autre spécificité c'est que les mêmes règles s'appliquent si le joueur ne peut plus piocher ou s'il a 0 points de vie il perd Et si on met 21 points de vie avec le général, le joueur perd aussi Donc en gros c'est comme des marqueurs, ça reste donc ça peut être aussi une condition de victoire Voilà, donc là mon adversaire en l'occurrence se joue Avacine Donc il va jouer mono-blanc, comme je vous l'ai expliqué Alors, Avacine ça ne me fait pas trop peur parce que bon, déjà c'est un général qui coûte cher, 8 mana C'est vraiment beaucoup Parce qu'il faut savoir qu'un général quand il meurt, on peut choisir au lieu de la mettre dans le cimetière, de l'exiler Et on peut le rejouer pour son coup d'avocation plus 2 incolores Voilà, à chaque fois qu'il meurt, il faut rajouter plus 2 Donc par exemple, s'il meurt 2 fois, il faudra payer son coup d'avocation plus 4, etc, etc Donc bon, Avacine à 8, voilà, un mono-blanc Donc moi je joue mono-bleu, donc je pars assez confiant Je ne pense pas qu'il va me poser de gros soucis Voilà, bon, on va lancer la partie de suite Alors aussi de particularité au niveau du mulligan En fait, quand vous voulez mulliganer, vous mettez le nombre de cartes que vous ne voulez pas garder de votre main face cachée sur la table Donc par exemple, s'il y a 3 cartes qui ne vous intéressent pas, vous les mettez face cachée sur la table et vous venez piocher le nombre de cartes moins une que vous avez mis sur la table Donc par exemple, si vous avez mis 3 cartes sur la table face cachée, vous en piochez 2 Si vous en avez mis 2 face cachée, vous en piochez une Une fois que vous mettez la main au combien, vous mélangez les autres cartes et la partie peut commencer Donc là, vous voyez en l'occurrence, je vais me débarrasser de Tree Cherry et de Capsize Parce que j'ai qu'un land Voilà, alors malheureusement, je pioche Feo Fiction Et bon, je pars comme ça Alors c'est un format qui est assez sympa Parce que déjà, on joue une carte en un seul exemplaire Après c'est des decks qui font 99 cartes plus le général C'est assez sympa parce que ça permet de jouer des deck-cartes qu'on n'a pas l'habitude de jouer C'est un peu plus abordable que le Legacy dans le sens où les cartes sont un seul exemplaire Donc il n'y a pas besoin d'avoir de set complet, de Bieland Des trucs qui valent vraiment 15-20€ Donc voilà, assez fun Donc là, la partie commence Donc mon adversaire impose land taxe Je ne le contre pas pour Soft Wheel Parce que bon Bon, c'est pas une carte qui va me gêner C'est pas... Je pense pas que ça va me poser un gros problème Bon alors, l'inconvénient du deck Talaran de mon haut bleu C'est que pendant 3-4 tours, je ne fais pas grand chose Donc contre des decks très agressifs, ça peut être un problème Même avec des contre-mains, c'est pas évident Là, j'ai de la chance que mon adversaire aussi part pas trop rapidement Donc ça me laisse le temps aussi d'avoir la mana Alors bon, là, on voit la main de l'adversaire Mais en temps normal, pendant le jeu, on la voit pas C'est parce que là, je suis en mode replay Sur Cocatrice Ce qui est bien pratique d'ailleurs C'est une nouveauté du logiciel Ils améliorent vraiment le concept à chaque fois Ça devient intéressant Ils ont augmenté aussi la taille des cartes En même temps le visuel, c'est vraiment sympa Bon alors là, mes lentes commencent à arriver Donc je me sens un petit peu mieux Bon, mon adversaire n'a rien posé comme menace Donc pour l'instant, ça va, je suis tranquille Bon alors l'idée, bien sûr, c'est Le deck est complètement basé sur Talaran Parce qu'à chaque fois que je vais jouer un instant ou un rituel On va mettre un 2-2 volant Donc l'idée, c'est de le poser le plus rapidement possible Maintenant, en général, on pose plutôt tour 5, tour 6 Avec un contre en main Parce qu'il va se faire booner à chaque fois Donc voilà Bon alors là, j'hésite à contrer Meria J'aurais peut-être dû le faire Bon, je ne le fais pas Parce que je voulais garder ma force of will pour Avacine Ou pour une menace encore un peu plus importante Donc bon Du coup, je vais décider de De lui remonter en main à la fin de son tour Pour lui faire perdre un tour Avec Urfu C'est ce que je voulais faire Mais bon, vu qu'il a posé son land Il a pondu un token Et donc ça... Forcément, ça devient moins intéressant Donc là, je suis à 8 cartes C'est... J'ai pas grand chose à jouer Parce que... Ça me fait chier de défaucer une carte Parce qu'elles sont toutes intéressantes Dans... Dans cette optique Et bon... La seule chose que je peux jouer C'est le Phantasmal Image Mais bon... Ça me fait chier de jouer là-dessus Pour la Phantasmal Image Sur Emeria Bon... Curfew... Et forcément, il va remonter son Bird Donc... Ça sert à rien de le jouer C'est pas terrible Alors... On va accélérer Voilà... Donc je joue Curfew Bon... Je pense pas que c'était un excellent play Mais bon... Ça me faisait chier de mettre au cimetière Un contre ou quoi... Alors là, mon adversaire remet un token Puisqu'il a posé Et il me pose Shattered Angel Donc... Qui donne plus 3 points de vie A chaque fois que je mets un land Je choisis de le pas contrer Pareil Je me dis que j'ai de quoi Boomser Parce que j'ai pas mal de... De sort Boomerang-like Dans le deck Donc... Voilà... Je suis toujours à 30 PV Donc pour l'instant bon... Ce qui peut être chiant C'est que ça lui fasse gagner des PV Ça par contre c'est vrai que c'est... Ça peut être emmerdant Donc il m'attaque avec Emeria Voilà... Voilà... Je commence à voir les terrains qui arrivent Donc là bon... Je choisis de jouer Talrand Parce que j'ai la force of will Qui est 10 fois en main Donc je peux contrer une éventuelle menace Et bon... L'idée c'est quand même de le peser rapidement Pour ensuite profiter des instincts Et des rituels joués Pour pondre des tokens Donc là mon adversaire sauce Voilà... Donc hein... La menace... Voilà... Sword to Plosher Donc là je réfléchis à quelle carte discarde Pour jouer ma force of will Et euh... En fait je garde Ender Parce que c'est... J'ai une petite combo avec Tunnel Vision En fait avec Ender Vous mettez la carte sous la... Vous mettez une carte de l'adversaire Sous sa bibliothèque Et Tunnel Vision Vous nommez une carte Et le joueur révèle sa bibliothèque Jusqu'à ce qu'il révèle cette carte Il met cette carte dans sa main Et le reste au cimetière Donc en fait ça le meule de toute sa bibliothèque Et vous avez mis la carte au fond de... Au fond de sa bibliothèque Donc c'est pour ça que je souhaite quand même garder Ender Parce que c'est une petite combo sympa Euh... Donc j'hésite surtout entre Feu Fiction ou Prohibit A dégager Voilà... Et je choisis Prohibit Parce que bon... Euh... Parce qu'avec Snapcaster Mal Je pourrais faire remonter des comptes J'ai aussi des versions Euh... Voilà... J'ai un peu de quoi gérer Feu Fiction Ca peut pas mal de m'en faire une main Voilà... Donc ça me fait prendre un drake Effectivement Bon... Et là mon adversaire Donc sort un gros ton Hein... Parce qu'elle va prendre Plus 1, Plus 1 Pour... Chaque créature avec le vol Voilà... D'ailleurs je fais une petite erreur Parce que... Je lui dis que c'est une 6-6 Je pensais que c'était que ses créatures à lui Avec le vol Mais en fait ça prend en compte Toutes les créatures volantes du bord Donc c'est effectivement une 7-7 Donc là effectivement Comme c'est une créature légendaire On a fantasmé à l'image Bon bah je vais devoir L'utiliser Parce que là une 7-7 volante Plus tous les autres volants Je suis à 19 PV Je peux pas prendre de risque Alors ce qui est bien avec Talrande Quand on parle en mono bleu classique Parce que souvent dans les mono bleu DH Les créatures les plus jouées C'est souvent vendu en clic Donc la 3-1 vol Qui permet de voir la main de l'adversaire Et lui en retirer une carte Mais c'est vraiment des agro... Des contrôles lourds Un peu... C'est vrai qu'en général Les gens sont Pas ravis de tomber contre ça Parce que bon bah Tu te fais contrer tout C'est pas amusant Donc là Talrande Ça ajoute Ça capa Ça ajoute une petite Une petite touche agro Qui est sympathique Puisque ça prend des tokens De 2 vols quand même C'est vraiment sympa Donc ça ajoute Un petit côté agro Et puis je vous ai dit J'ai mis une petite combo dedans Avec tunnel vision Plus cinder Euh... Voilà Je joue aussi Teferi La mage Il y a aussi une combo Avec le sauvoir de connaissance Pour ceux qui connaissent Qui est assez particulière Mais bon Ça nécessite d'avoir Les 2 cartes en main En plus le sauvoir Coup de 6 Teferi Coup de 5 Bon c'est une combo Assez lourde à mettre en place Donc surtout dans un deck A 99 cartes Donc je l'ai pas mise Donc voilà le... Mais bon Donc le deck c'est vrai Bon c'est surtout On joue surtout Pendant le tour de l'adversaire Voilà Donc là je joue La fantasma de l'image Pour dégager son ange Alors au début Il me fait une copie Mais bon Comme je lui explique C'est une légendaire Donc euh... Que les 2 cartes On est au cimetière Parce qu'il peut y avoir Qu'une légendaire Du même nom Sur le bord Voilà Et euh... Voilà Donc je choisis de pas attaquer Avec mon drake Ni avec Talrand J'aurais pu attaquer avec Talrand J'aurais mis 2 points de général C'est toujours ça de pris Je sais pas... Oui Pourquoi je l'ai pas fait Donc on fait... Voilà Alors à l'inverseur Donc à la phase de sauce encore Donc je choisis de bloquer avec le drake Et de prendre 3 Voilà Donc là Il joue Pristine Angel Donc euh... Là ce qu'il va se passer C'est que... Je vais jouer Ender Donc ma carte combo Euh... J'ai choisi d'utiliser maintenant Parce que bon Ça commence à faire de grosses menaces Sur le bord Tu peux pas me permettre Je joue pas la faux Avec le Snapcaster Parce que je la garde Up pour Avacine Voilà Donc du coup Ça m'oblique J'ai joué Ender Mais bon C'est pas la... C'est pas la condition De victoire principale Donc c'est pas très très grave Bon alors Je fais sûrement des gros misplays Je vais vraiment... Voilà Si jamais vous voulez faire des remarques Après avoir visionné la vidéo C'est bien sûr le bienvenu Parce que C'est pas des cartes Que je maîtrise toutes J'ai plus l'habitude de T2 Donc c'est assez nouveau pour moi Et certainement des plays plus pertinents Voilà C'est pour ça aussi Qu'on fait des vidéos C'est pour s'améliorer Donc là ce qui est sympa C'est que je vois que mon adversaire Est full tap Et cette carte misdraw Est vraiment énorme Ou replier Pour sa version française C'est que je peux renvoyer Il boute une créature à lui Et une deuxième Sauf s'il paye un Donc là clairement Pour deux îles Je lui boute deux de ses créas Il peut rien faire Donc c'est assez énorme en tempo Ca va vraiment le ralentir Donc je lui retourne les deux anges en main Evidemment Donc c'est assez cool quoi Donc là j'attaque J'oublie pas d'attaquer ce coup-ci Avec Talronde et avec un Drake Donc bien sûr il bloque le général Pour éviter de se prendre les deux points du général Ce qui est normal Donc là la partie commence à s'équilibrer Je commence à reprendre le dessus Enfin très légèrement Et donc là Ce qui est énorme C'est que mon adversaire Donc pioche Shiona Il se dit certainement Qu'il a fait game Surtout contre un monocolor Sauf que j'ai cette fameuse carte Désertion Contrer le sort ciblé Si c'était un sort d'artefact Ou de créature Mettez-le sous votre contrôle Voilà Et ça C'est très fat D'ailleurs Ca va faire game clairement Donc il ne joue pas Parce qu'il manque encore de la mana Donc il joue un instant Pour aller chercher un land Donc il joue un instant Donc là Bon ben j'ai pas grand chose à faire J'ai fait off-fiction en main Désertion Les snap caster mage Donc j'ai de quoi voir venir J'ai de quoi me refaire une main éventuellement Donc voilà Je laisse mon adversaire venir à moi De toute façon Le jeu bleu C'est plus la game s'éternise Et plus le jeu va tourner à notre faveur Ça c'est sûr Plus on a de la mana C'est un jeu qui nous fait piocher énormément Il y a beaucoup de piocheurs Donc on arrive toujours à se refaire une main Alors que l'adversaire va souvent s'essouffler Et bon Plus la game va s'enliser Plus ça va être faveur pour nous Voilà donc là Mon adversaire joue Liana Je pense qu'il a fait game Et donc je joue Désertion Voilà C'est Cette carte est vraiment énorme C'est un petit coup de coeur que j'ai dans ce jeu Voilà Il concède directement Parce qu'il va dans un forcément Je dis blanc Et il ne peut plus jouer Voilà Donc pour cette première partie en EDH J'espère que ça vous a plu de la regarder Et puis Bon bah je referai Je vais refaire d'autres vidéos Au fur et à mesure Voilà Donc pour l'instant Je reste sur le Je reste sur Talorand En deck Parce que L'avantage du monocouleur C'est que ça me permet De réunir les cartes Assez facilement Avec un budget Qui n'explose pas Et petit à petit Je me referai Des decks Bi Tricolore Une fois que j'aurai les cartes Allez A plus